Musique Le capitaine de cette formation est au plus grand temps. Bien sûr, sur le feu des photographes, l'occasion de se lever à travers cette équipe d'Angleterre Deux grands de la pêche, pas peut-être Alan Scorton ! 52 médailles depuis le début de ces championnats du monde, c'était en 54 ! L'équipe en titre champion du monde, le champion du monde en titre en individuel, Jacopo Falsini, est l'occasion d'applaudir l'équipe d'Italie ! L'équipe de France ! Après Mario Bostami, permettant d'accueillir l'équipe de France ! Amelé par son premier capitaine, Henri Durosier ! Deuxième capitaine, Jean-Philippe, salué par Monsieur le Maire ! L'occasion de saluer toute cette équipe, Didier Guessard ! Christophe Gazzanois ! Jean-Pierre Fouja, au nom de l'équipe de France ! Ce très beau sport que vous pratiquez, vous le pratiquez dans la fraternité ! Et puisque Paris n'accueillera pas en 2008 les Jeux Olympiques, et bien merci à vous tous de faire en sorte qu'une grande manifestation dédiée à la performance, dédiée à la compétition, à l'émulation, puisse se dérouler dans la capitale de la France ! Alors je suis heureux que la Seine, qui est classée dans le patrimoine de l'humanité, soit à vous pour cette manifestation ! Philippe, tu es l'ancien capitaine de l'équipe de France de Pêche au cou, c'est aujourd'hui les championnats du monde de pêche à Paris, qu'est-ce que tu en penses ? Par rapport aux entraînements qu'on avait pu faire l'année passée avec l'équipe de France, le poisson est moins au rendez-vous ! C'est vrai que la Seine est extrêmement claire cette année, et que les dernières on avait une eau un peu plus trouble, et c'est sans doute la raison des petites pêches qui ont été faites tout au long de la semaine ! Bon mais espérons qu'aujourd'hui les pêcheurs vont être transcendés et que le poisson sera au rendez-vous ! En ce qui concerne les favoris, quelle est ton opinion ? Eh bien disons que, Français, et connaissant les qualités de mes anciens collègues, je pense qu'ils ont plus qu'une chance d'être sur la plus hausse marche du podium ! Bon, le problème c'est un petit peu les secteurs qui sont difficiles cette année, le gros caillou entre autres, etc. qui peuvent éventuellement embrouiller les cartes en fonction du tirage au sort, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises quant à la composition du podium, et que les équipes comme l'Angleterre, l'Italie, la Belgique et la France seront au rendez-vous ! Alors Jean Vesky, on est ici au secteur C, qu'est-ce que ça a donné les entraînements ? Alors bon, le secteur C est un des secteurs les meilleurs du parcours, il y avait beaucoup de poissons, mais surtout dans la partie aval, du numéro 1 au 15, et autour de la coupure du pont des Arts, où il y avait 4 ou 5 classes où il se prenait des beaux poissons, bon là je suis, a priori, d'après les entraînements, un petit peu haut, la place c'est quand même assez difficile à négocier, il y a des accros, il y a apparemment un petit peu moins de poissons, mais bon, à la pêche on ne peut jamais prédire avant ce qui se passera, donc il faut pêcher du mieux possible pour essayer de faire le meilleur résultat. La tactique qui est choisie aujourd'hui, c'est la grande canne ? Bien entendu, la Seine c'est une pêche à la grande canne, il faut essayer de prendre un ou deux petits poissons pour sauver le capot, parce qu'il peut y avoir des capots dans les secteurs, donc il faut éviter d'être capot, et puis il faut prendre quelques beaux poissons, la pêche est plutôt dure et je pense que 4 à 5 poissons, un beau poisson sur le fond devrait permettre de faire un classement correct. On nous a parlé de cilures qui étaient présentes sur certains secteurs, est-ce que c'est le cas ici ? Alors c'est vrai qu'il y a des cilures dans la Seine, on en avait vu notamment nous il y a 3 semaines qu'on était venu s'entraîner, mais depuis avec le coup de froid on les voit plus sauter, plus rien, je pense que déjà ils ont commencé à regagner les fosses. Merci, on revient te voir à la fin de la Manche. Ok, merci à vous, et puis à tout à l'heure, j'espère que vous me porterez chance. On voit Godnut qui opte sur un flotteur pour pêcher à Calais, c'est bien un flotteur plat, qu'on utilise en principe pour pêcher dans les courants très forts et pour ralentir la ligne au maximum. Donc là on voit Godnut qui met un lubrifiant dans le porte-sion, afin que l'élastique coulisse bien. L'élastique est sur deux bras. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Est-ce que tu as eu le loisir de t'entraîner ici ? J'ai même de mauvais souvenirs sur les entraînements du secteur des Tuileries parce qu'en fait j'étais tombé deux fois en aval du secteur et j'ai eu des places qui ne passaient pas une ligne. Donc ces jours-là, je n'ai pas pris grand-chose. Donc j'avais un peu d'appréhension de tomber sur ces places-là. Et puis le tirage à sort a fait que je tombe là-dessus. Donc j'ai eu une revanche à prendre sur les deux places que j'ai eues et je ne vais pas me gêner pour essayer de prendre du poisson. Le problème, à ton avis, c'est surtout l'eau claire ? Oui, aujourd'hui on a la chance que le temps est couvert. Donc j'espère que ça va être bon pour la pêche parce que l'eau est tellement claire que quand il y a du soleil, je pense que les poissons sont encore plus méfiants que d'habitude. Donc là aujourd'hui ça a l'air d'aller. J'espère qu'il n'y aura pas d'eau. Donc là on assiste à la vérification de la quantité d'amorce puisque dans tout ce qui est championnat, les quantités sont limitées. Voilà, donc un peu trop d'amorce qui va être jetée. Donc maintenant on va assister à la vérification des quantités d'aîches. Donc là on voit que Bobnod va utiliser des casse-terres. Très très bon pour le gros poisson. Donc voilà, ça c'est le fouillis de verre de vase. Apparemment Bobnod n'a pas choisi d'en utiliser trop. On voit aussi des verres de terre qui à mon avis vont être découpés pour être mis dans l'amorce. C'est destiné aux gros poissons essentiellement. Des brèmes, voire des cidures puisqu'apparemment il y en a quelques-uns qui traînent ici. Donc là encore du fouillis de verre de vase. Didier Delannoy, tu es le monsieur plus des clics pêches, donc le spécialiste de l'amorce. Alors on est ici en Seine. A ton avis, qu'est-ce qu'il faut comme amorce aujourd'hui ? Je pense une amorce de forte granulométrie et qui tienne bien le fond à base de terre, de rivière. Une amorce qui tienne vraiment les trois heures de pêche. Et à ton avis, étant donné les poissons qu'il va y avoir, c'est-à-dire des brèmes, certainement quelques cidures. Évidemment, l'amorce pour le cidure, on n'est pas très habitué, mais qu'est-ce qu'il faut à ton avis pour les brèmes aujourd'hui ? Moi je pense qu'il y a certaines équipes pour les gros poissons qui vont tenter l'amorce à base de casse terre et je pense des verres coupés parce qu'on a vu avec les entraînements effectués qu'il y avait quelques cidures qui venaient sur l'amorce. Et je pense qu'il y a des équipes comme l'Angleterre ou les Italiens qui vont tenter, je pense, un gros coup. Plutôt d'attendre une pêche à laisser passer quelques gardons, je pense qu'il y a quelques équipes qui vont tenter les gros coups, casse terre, verre de terre coupée. Nous sommes derrière Umberto Balabéni, il est en train de mélanger des asticots, du fouillis de verre de vase dans son amorce. Donc voilà, les premières boules d'amorce sont faites, donc on remarque qu'elles ne sont pas trop grosses, enfin qu'il n'y ait pas trop d'emprise du courant sur les boules d'amorce une fois qu'elles seront sur le fond. Voilà, donc des boules à taille d'une petite orange, c'est en principe ce qui est toujours utilisé en courant. Les mains sont mouillées avant de serrer les boules afin qu'il n'y ait pas trop d'amorce qui se disperse quand elles vont descendre jusqu'au fond. C'est le début de l'amorçage. Donc là, les boules n'éclatent absolument pas en surface, c'est vraiment du béton, ça tombe jusqu'au fond directement et l'objectif c'est que les boules se délitent pendant la durée des 3 heures. Steve Gardner amorce plus près que ses voisins, c'est un petit peu étonnant. Deuxièmement de raisons dues au fond certainement, peut-être qu'un petit peu plus loin la ligne ne passe pas, en tous les cas l'amorçage est assez court. Là on a quelques boules qui se sont serrées au dernier moment donc qui sont certainement moins lourdes, voilà, ça éclate un petit peu plus en surface, certainement destinées à happer le poisson plus rapidement. Voilà, donc là c'est éclatant en surface. Donc là nous sommes derrière Diego da Silva pour l'amorçage de la première manche, toujours. Oh là, c'est pareil, les boules sont très très lourdes, mais une amorce très collante apparemment, en quelques serrages, l'amorce ne nuage absolument pas en surface. Amorçage un petit peu plus long que Sylvie Gardner, certainement un mètre cinquante plus loin. Donc là, Diego da Silva est en train de mettre, je pense que ce sont des verres de vase, ainsi qu'un asticot sur son hameçon. Ça va bientôt être le coup de départ de la compétition. Ça y est, la compétition commence, c'est parti. Donc là, premier poisson pour Diego da Silva, un des premiers poissons, un gardon. Voilà. Donc là, on est derrière Bob Nuts. Ils ont tous, les Anglais, enfin, en tous les cas, Gardner et Nuts, une façon de tenir leur ligne qui est irréprochable. Ils pêchent avec des flotteurs plats, ils ralentissent la ligne sans l'arrêter complètement, et ils ont une telle ligne qui est vraiment superbe. Ils pêchent très très précis et très appliquée, et c'est vraiment une pêche très très propre. Donc, le premier poisson que j'en vais skier, quand le deuxième, mais là, un poisson un petit peu plus conséquent. Le premier, c'était une ablette. Diego da Silva, une nouvelle brème apparemment. Ah non, certainement pas. Ça doit être un gardon. Donc, avec une ligne légère à passer, après quelques boules de rappel, et là, c'est quelques gardons qui ont l'air de revenir, avec une place assurée dans les trois premiers du secteur pour Da Silva. ... ... C'est parti ! 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 Je me suis dit, et c'est ce qu'on s'était dit, que l'amorce est enlevée par le courant, donc il faut recharger à chaque fois le coup, et toutes les demi-heures, et c'était facile pour moi, parce qu'en face j'ai deux grosses horloges. Alors toutes les demi-heures, je faisais gaffe et je remettais 10 boules, je refaisais un coup à moi tout seul. Bon ben c'est parti ! Gilles, tu es ici au secteur D. Qu'est-ce que ça a donné hier sur cette place ? Alors sur cette place-là, c'est parti ! Donc qui lui a terminé 2ème, il a fait 3 gardons et 2 perches et une ablette, ça lui a fait un petit peu plus de 2 kg et avec ça il fait 2ème. Bon par contre, la place a l'air d'accrocher un petit peu, hier il est embêté avec ça, donc je me suis décalé par rapport à lui, mais on verra quoi. Donc priorité à la pêche de fond ? Sur ce secteur-là, peut-être pas vraiment non plus, parce qu'il y a eu quand même des ablettes de prise et peut-être que pour l'équipe il faudra aussi pêcher des ablettes. Donc je ne pense pas qu'il faudra faire priorité à la pêche de fond ni aux ablettes, mais certainement les deux à un certain moment. Donc nous sommes au secteur E, Diego da Silva est au numéro 14, donc il est en train de sonder sa place. Le fond paraît à peu près régulier, le poste est en surplomb par rapport à l'eau, on est très très haut. Là on remarque que le fond est vraiment très régulier, c'est un billard, ce qui va faciliter la pêche vraiment sur le fond. La coulée est très très propre, c'est très très bien pour pêcher le fond. Donc là le deuxième kit est monté avec un flotteur plat nouveau, donc là une ligne qui à mon avis risque de servir beaucoup aujourd'hui, c'est une ligne qui va être destinée à vraiment ralentir beaucoup l'aîche. Diego rallonge sa ligne, puisque le fond est vraiment important aujourd'hui sur cette place. Diego, c'est la deuxième manche, tu es au secteur E qui n'est pas le meilleur, comment tu appréhendes cette place ? Bah écoute, bon je pense que pour le titre c'est vachement compromis, pour le titre individuel, parce que à cette place là, on espérait penser tirer des gros numéros dans les secteurs. Dans ce secteur-ci il fallait le 29 ou le 36 par rapport à la grille qu'on avait. Et là apparemment, moi j'ai tiré le 14, Christophe qui devait tirer le 14 a tiré le 36, on a eu un tirage qui n'est pas terrible. Donc maintenant on va jouer à fond l'équipe, je vais essayer de miser sur les ablettes pour prendre un minimum de points. Est-ce que tu penses que la nuit a fait peut-être entrer du poisson sur l'amorçage qu'il y a eu ? Moi j'y crois pas du tout, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on pêche, et si c'était rentré en milieu de semaine dernière, donc là il n'y a rien qui est rentré, donc je crois pas beaucoup. Je crois qu'au contraire la pêche va se durcir par rapport à hier. Enfin, maintenant on verra bien quoi. Bonne chance, à tout à l'heure. Je vous remercie. Bonne chance, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, William met au bout de la ligne des verres, des verres de terre carrément. Bonne chance, c'est clair que c'est pour prendre une anguille, une grosse brème. C'est vraiment dessiner un gros poisson. Là, William vient de toucher un gros poisson. Il est attelé sévèrement, donc là c'est très 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 important. On l'a vu il y a quelques minutes mettre un énorme verre de terre au bout de son hameçon, avec une ligne très lourde, certainement très solide. Et là, William met bien la canne dans l'eau. Pour éviter que si le poisson monte dans la zone neutre, il ne soit pénalisé. Apparemment, le poisson est quand même très très gros. Ça tire très fortement. Une façon un peu inhabituelle de travailler le poisson, en ramenant la canne comme ça vers le bas. Le poisson est apparemment très gros. Mais je pense que la ligne doit être très solide. Là, il tire carrément le poisson à la main. Il n'utilise pas du tout le sillon ni la canne. Là, c'est cassé, c'est un poisson de perdu. C'est cassé. Certainement une anguille ou un très très gros poisson. C'est un poisson, c'est un poisson, c'est un poisson, c'est un poisson. On voit que William Raison est en train de raccourcir son élastique, qui était trop souple. Donc là, il le raccourcit d'au moins 30 à 40 cm, parce que sinon, c'est des poissons perdus. Donc il va tirer, amener beaucoup plus sur le poisson. Il change son badling, certainement que l'hameçon doit avoir un petit défaut. Imaginons que ce soit ça. Donc là, on est toujours derrière William Raison, qui pêche le gros poisson. Il sait le faire, il le fait bien. Là, il est une nouvelle fois attelé avec un gros poisson. Là, la canne plie, elle est tendue au maximum. C'est vraiment incroyable. Il doit avoir vraiment un très très gros poisson là. Là, c'est énorme. Là, il lutte pour ne pas que le poisson file dans la zone neutre. La canne est pliée. Bon, c'est que William Raison a l'habitude de pêcher des carpes. Les carpodromes, c'est un des carpes master. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Là, il est vraiment en tête du secteur haut la main pour l'instant. Regardez comment il tire sur le poisson, il le mène complètement. Je vous rappelle qu'il vient de perdre 4-5 beaux poissons déjà sur le fond, qu'il a cassé ou décroché. Et là, il a toujours sa façon si particulière de travailler le poisson. Il mène la danse. Voilà, maintenant, il lève le poisson. Voilà. Alors, à quoi est-ce qu'on a à faire ? Une nouvelle anguille. Une nouvelle anguille, hein, qui a le place définitivement hors d'atteindre les autres concurrents. Voilà, c'est fait. Une très belle anguille, vraiment très très forte. C'est un beau poisson. Le gros souci, quand on pêche l'anguille à la canne, comme ça, c'est que les anguilles s'entourent autour du fil, s'accrochent dans n'importe quel obstacle, et que c'est extrêmement difficile de les sortir. Donc là, la ligne de William-Raison doit être vraiment très 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 solide. Je pense au moins du 16 centièmes. C'est pour ça qu'il y a de la bourriche. 1885. Il y avait une abelette après une brème de 2,815 à 5 minutes de la feuille. Voilà, il faut voir ailleurs maintenant. Mais l'anglais, ici, Jean-Pierre, je pense, va faire 7, et Bob Nud 9. Et l'anglais, il a combien ? Oui. Il est combien, l'anglais, pour l'instant ? D'accord. Gilles va gagner. Oui, d'accord. Donc, je peux mettre la glisse 6. Jean-Pierre Fouja, bonjour. Tu viens de remplacer Didier Guessard, qui était sur ce même secteur hier, qui n'a pas eu beaucoup de chance, pas de réussite. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui ? On a fait exactement la même stratégie, c'est-à-dire amorcer lourd au départ, pêcher sur le fond. Au bout de 3, 4 heures, 1 heure, j'ai touché une tweet que j'ai décrochée. Donc, après, il n'y avait plus rien sur le fond. Donc, je me suis rabattu à la blette pour essayer de faire le minimum de points pour la France. Et ça t'a réussi ? Ça m'a réussi parce que, bon, je passe devant l'anglais, mais à 5 minutes de la fin, il y a l'Italien qui prend une brame de 2,5 kg. Donc, il va passer devant moi. Je pense finir dans les 5, 6e. Bon, c'est le minimum de points que j'ai ramassé par rapport à Didier hier, qu'on avait ramassé 18, quoi. C'est plutôt une bonne performance. Il y a de l'ambiance derrière toi ? Oui, bien sûr, je suis très connu. Et comme c'est mon dernier championnat du monde, donc les gens sont déplacés pour me voir et me féliciter. C'est vraiment ton dernier championnat ? Tout à fait. Je l'ai annoncé l'année passée, après le championnat de France. J'arrête tous les championnats, championnat du monde, championnat de Moulinets, championnat de France. Philippe, on était venu te voir au début du championnat, pour te demander quel était ton pronostic, comment tu voyais le déroulement de ce championnat au niveau des résultats. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est maintenant ? Eh bien, disons que je pense ne pas m'être trop trompé et que, mis à part un petit peu le petit problème qu'a rencontré l'Italie aujourd'hui, alors qu'hier elle était en tête, on retrouve sur le podium des nations qui le sont régulièrement, comme la France et l'Angleterre. L'intéressant dans ce week-end, ça a été surtout le finish, où pendant les trois dernières heures, l'Angleterre et la France se sont battues à couteau tiré, et on savait que tout point perdu dans un secteur pouvait faire pencher la balance dans un sens comme dans l'autre. J'apprécie aussi particulièrement la victoire en individuel d'Umberto Balabeni. C'est un ami que je connais depuis de nombreuses années et qui n'avait jamais obtenu ce titre et qui le méritait pleinement. Je suis un tout petit peu déçu par rapport à la qualité de la pêche. La Seine n'a pas exprimé tout son potentiel, mais mis à part tout ça, les meilleurs sont quand même à l'arrivée. On a pu voir un public nombreux sur tous les bords de la Seine, sur les ponts. On a vu ce qui n'est pas très courant, voir des supporters de l'équipe de France qui ont accompagné leurs pêcheurs même lorsqu'ils étaient en grande difficulté. Et ça, ça fait plaisir. Je suis très heureux et particulièrement satisfait de la médaille de bronze, Diego Dacilpa, France ! Diego Dacilpa ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !